Musique Salut à tous, aujourd'hui je suis là pour vous faire une review du nouvel album d'Avril Lavigne Nouvel album qui est sorti le 5 novembre je crois Je sais que je suis extrêmement en retard, c'est juste que voilà, il a fallu que j'écoute l'album en entier plusieurs fois en plus Donc forcément il m'a fallu du temps hein, du coup il est plus très nouveau Et donc cet album a le titre très original de Avril Lavigne Voilà, cet album est censé être selon elle, je cite, plus pop et plus fun que le précédent Alors il faut savoir que le précédent album, j'ai été ultra déçue Le troisième était vraiment génial, c'est vraiment mon préféré de tous, je l'avais adoré Il était énergique, rock et girly Et ensuite elle nous a sorti Goodbye Lelevaille qui est vraiment mou du genou quoi C'est un album quasiment tout en acoustique Personnellement autant une ou deux chansons en acoustique sur un album je trouve ça sympa Mais tout l'album en acoustique c'est vraiment ennuyé à mourir quoi Forcément vu le contraste violent qu'il y avait entre le troisième et le quatrième album Ça m'a pas plu, j'ai pas aimé du tout Goodbye Lelevaille J'écoute quelques chansons de temps en temps mais ça reste vraiment bof quoi Donc retour au cinquième album Parlons un peu de la couverture J'aime bien Elle est sobre, elle fait pas de chichi Il y a juste un truc qui me perturbe C'est qu'en fait à cause de son pull On a l'impression que sa tête elle flotte Sinon je suis pas vraiment fan de son maquillage Je l'ai jamais été d'ailleurs C'est une fille vraiment super jolie Elle a des yeux magnifiques Et je trouve ça vraiment dommage qu'elle se fasse toujours ce maquillage un peu panda Je trouve que ça la met pas du tout en valeur C'est vraiment trop 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 Enfin bref On est pas là pour parler de son maquillage Donc plutôt que de dire directement mon avis sur l'album dans sa globalité En fait je vais procéder chanson par chanson Je trouve ça plus sympathique Donc commençons Chanson numéro 1 qui est Rock'n'roll J'aime beaucoup cette chanson C'est une de mes préférées de l'album La première fois que je l'ai écoutée Le premier truc que je me suis dit c'est Avril Lavigne a enfin ressorti sa guitare électrique Et il était temps J'en pouvais plus sa guitare acoustique Et donc voilà j'étais hyper contente de voir qu'elle revenait enfin vers quelque chose de plus énergique on va dire Les paroles de cette chanson volent pas forcément super haut Il y a quand même un petit côté une petite rebelle Mais c'est une chanson entraînante Elle rentre vite dans la tête Il y a même un petit solo guitare Donc voilà j'aime bien Au passage j'ai envie de faire chier j'aime pas du tout le clip Ensuite deuxième chanson Qui est He's Never Grown Up C'est la première chanson que j'ai écoutée de l'album étant donné que c'était le premier single Au début j'aimais pas Je trouvais que c'était une chanson vraiment bateau Trop pop Le clip hyper cliché vu et revu du bal de promo lycée Et au final maintenant que j'ai écouté l'album en entier en fait Je dirais pas que c'est la meilleure chanson Mais elle fait pas partie des plus mauvaises non plus en fait Par contre les paroles j'aime vraiment pas du tout Le coup du on grandira jamais C'est bien mignon Mais elle a quand même quasiment 30 ans à Avril Lavigne Et je pense que ça lui ferait du bien de grandir un peu justement Et d'avoir des textes un chouïa plus mature que ça Mais sinon quand même Si on fait abstraction du texte un peu enfantin Et du clip carrément cliché au possible La chanson en elle même elle passe quand même plutôt bien Elle est entraînante et tout ça Mais après c'est pas extraordinaire non plus C'est sans surprise quoi Chanson numéro 3 Seventeen Dans cette chanson Avril nous raconte une histoire d'amour Qu'elle a vécu quand elle avait 17 ans Ce qui me fait penser qu'elle est vraiment bloquée dans le passé cette nana Elle a l'air vachement nostalgique de sa période de lycéenne Vu toutes les chansons qu'elle nous fait dessus Je suis pas très fan des couplets Ça ressemble un peu à ce qu'elle faisait dans son premier album Mais en moins bien en fait Mais le refrain est quand même plutôt accrocheur Et j'ai pas grand chose à dire de plus C'est pop Ça passe mais c'est pas voilà Y'a rien de spécial on va dire Chanson numéro 4 Donc nous avons Beaching Summer C'est encore une chanson sur le lycée Avril est contente parce que c'est les vacances Et qu'elle va pouvoir se bourrer la gueule avec ses amis sur la plage J'aime pas la vibe de la chanson Je trouve que ça fait très chanson à chanter autour d'un feu de camp en fait Enfin voilà j'aime pas ces petits côtés là musicalement Encore une fois j'adhère pas aux paroles La partie que j'aime le moins et que je trouve vraiment 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 mauvaise C'est le pont là qui est à moitié hip hop Rapé ou je sais pas quoi Et vraiment non Et sinon pour dire un petit truc positif sur cette chanson quand même J'aime bien l'intro avec les deux trois notes de guitare Voilà c'est tout Chanson numéro 5 Qui est Let Me Go C'est la première chanson de l'album qui n'a aucun lien avec l'adolescence et le lycée Amen C'est une ballade qui est en duo avec Chad Kroger J'aime vraiment beaucoup beaucoup cette chanson C'est une ballade mais pas une ballade chiante où on pourrait s'ennuyer à mourir Elle est quand même assez rythmée et elle est vraiment agréable à écouter Je trouve que la voix d'Avril sonne particulièrement bien dans cette chanson Elle se marie super bien avec celle de Chad C'est doux, il y a une jolie atmosphère C'est une de mes préférées sur cet album Ensuite chanson numéro 6 Give You What You Like J'adore cette chanson Je crois que c'est vraiment ma préférée de l'album Elle est vraiment magnifique Cette chanson est une preuve qu'Avril Lavigne peut toujours faire des bonnes chansons Avec des textes un peu plus matures En fait cette chanson parle d'une relation d'un soir Elle a une connotation plutôt osée Mais ça reste quand même dans la subtilité Et on part pas dans le vulgaire Sinon outre les paroles je suis vraiment tombée amoureuse de la chanson Dès la première écoute en fait Musicalement elle a vraiment une atmosphère particulière que j'adore J'aime vraiment beaucoup surtout les couplets Voilà j'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour cette chanson Ensuite passons à la chanson numéro 7 Qui est Bad Girl En featuring avec Marilyn Manson Pour tout vous dire je suis assez mitigée sur cette chanson C'est à dire que musicalement j'adore Elle est très rock Elle a un petit côté brut je trouve Elle est vraiment entraînante Et le featuring avec Manson est vraiment pas mal Même si je pense qu'il aurait mérité d'être un petit peu plus présent Mais par contre ce que j'aime vraiment vraiment pas dans cette chanson C'est encore une fois les paroles Comme dans la chanson précédente celle-ci aussi elle parle de sexe Mais autant dans Give You What You Like ça me gêne pas du tout Parce que c'est vraiment dans la subtilité en fait Et dans Bad Girl mais c'est vraiment tout le contraire Là on est vraiment dans la vulgarité Le contraste est quand même saisissant avec les autres chansons de l'album Avril Lavigne soit elle se remémore sa vie lycéenne Soit elle te raconte sa vie sexuelle quoi C'est vraiment les opposés Je sais que la chanson est faite pour provoquer Ça paraît quand même assez évident Mais je suis pas sûre que ce soit nécessaire Et personnellement ça m'intéresse pas du tout quoi Mais honnêtement si on fait abstraction totale des paroles Musicalement j'adore vraiment vraiment la chanson Et je pourrais vraiment l'écouter en boucle sans problème quoi Chanson numéro 8 Hello Kitty Cette chanson me perturbe tellement Cette chanson c'est vraiment un ovni dans cet album Elle est totalement en décalage avec les autres titres en fait On se demande ce qu'elle fout là cette chanson quoi C'est une espèce d'électropop avec des sonorités dubstep Honnêtement la première fois que je l'écoutais je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Elle est violente cette chanson pour les oreilles Et globalement même si mon avis c'est un petit peu radouci à force de l'écouter Cette chanson elle reste quand même vachement repoussante pour mes oreilles quoi Je trouve que les couplets sont pas trop 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 mal On va dire que c'est la partie la moins pire de la chanson en fait Mais par contre le refrain de Hello Kitty je le trouve vraiment vraiment mauvais Et le pire du pire c'est la partie dubstep qui vient juste après le refrain Je trouve ça vraiment horrible Y'a pas d'autres mots c'est horrible Plus les 2-3 mots en japonais qui viennent se rajouter Et les paroles ultra puériles Parce que ça parle d'une pijama partie quand même Donc prenez tout ça et vous avez le parfait combo de tout ce que je déteste Je crois que c'est la pire chanson d'Avril Lavigne de tous les temps Maintenant chanson numéro 9 qui est You Ain't See Nothing Yet Je suis assez partagée sur cette chanson en fait Je suis pas ultra fan des couplets Ils sont potables on va dire mais y'a rien d'exceptionnel Mais par contre le refrain est beaucoup mieux Il est plutôt énergique Et ça me rappelle un petit peu la sonorité du 3ème album Mais tout le temps restant un petit peu moins bien quand même C'est dommage on y était presque Chanson numéro 10 c'est Pin and Sunshine Encore une fois comme je sais plus quelle autre Je trouve que cette chanson fait très feu de camp au bord de la plage Musicalement Toujours évidemment j'aime pas les paroles C'est l'été il fait beau j'ai un copain et des amis je suis heureuse C'est bof quoi J'adhère pas des masses En fait y'a certaines chansons de l'album qui se ressemblent tellement Que j'ai l'impression d'écouter toujours la même C'est très énervant Ensuite chanson numéro 11 qui est Hello Heartache C'est une balade On va dire que cette chanson peut passer J'aime plutôt bien les couplets Même si y'a un effet qui rend quand même sa voix ultra bizarre J'aime beaucoup moins le refrain En gros comme la plupart des chansons de l'album en fait Elle a rien de spécial qui la fait sortir du lot Chanson numéro 12 Falling Fast Cette chanson je trouve qu'elle a une petite vibe un petit peu country Que j'aime pas du tout Qui est surtout présente dans les couplets Déjà que j'aime pas trop l'acoustique Si en plus on m'envoie un son qui sonne un petit peu country Forcément ça me plaît pas C'est une balade que je trouve un petit peu ennuyeuse Elle est pas hyper accrocheuse Avril a une jolie voix dans le refrain Mais c'est pas assez pour me faire vraiment aimer la chanson quoi Chanson numéro 13 qui est Hush Hush C'est encore une balade La chanson est jolie Ça s'écoute plutôt facilement Mais je trouve qu'il manque vraiment le petit truc en fait Qui rendrait la chanson vraiment bien Et qui me donnerait envie de l'écouter en boucle Surtout qu'en général les chansons douces de ce genre là C'est vraiment pas celle que j'écoute le plus Donc voilà il manque vraiment quelque chose Je trouve que ça ressemble un petit peu trop A la majorité des chansons qui étaient sur l'album Goodbye Yolabai Et vu que j'aimais pas cet album forcément cette chanson là Il ressemble un peu donc j'accroche pas quoi Donc voilà j'ai fini de décortiquer toutes les chansons Pour conclure je vais dire que cet album est passable Quand même mieux que le précédent Il y a 2-3 chansons que j'aime vraiment vraiment beaucoup Quelques-unes qui sont pas trop mal on va dire Mais dont je suis pas totalement convaincue non plus Et il y en a aussi certaines que j'aime vraiment pas du tout On aurait pu penser qu'à presque 30 ans Cet album serait enfin l'album de la maturité Comme disent les spécialistes Mais non toujours pas En bonus je vais vous lire la critique que My Rock a faite sur l'album Parce que je trouve que ça résume plutôt bien les choses Alors il est dit C'est efficace, c'est direct, c'est tout droit et ça fonctionne à mort Mais Avril semble tout de même légèrement en repeat avec ce nouvel effort Soit elle clame au effort Is to never grow up Alors qu'il serait temps de grandir un peu Et de nous proposer quelque chose de plus consistant Les fans sauront au moins y trouver un bonheur confortable sans surprise C'est déjà ça Je pense que ça veut tout dire Et ils lui ont donné la note de 13 Même les albums de Lady Gaga et de Katy Perry sont mieux notés quand même Donc voilà ça veut tout dire Même si je comprends pas trop ce qu'ils foutent dans un magazine de rock Et encore moi dans la catégorie pop et punk d'ailleurs Et puis Eminem aussi tiens J'ai terminé de donner mon avis sur l'album d'Avril Lavigne N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si pour vous aussi cet album est une déception Ou si au contraire vous avez aimé Et dans ce cas là expliquez moi pourquoi Parce qu'il faut que je sache Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez Bye